Ce sont les dernières images d'une avenue en ribarbusse vide de voiture pendant un mois et demi. Et pour la deuxième année consécutive, l'hypercentre de Villeurbanne a été réservé aux piétons, vélos et autres terrasses de café. Une opération estivale plutôt positive. L'année dernière sur les premières tendances, on était sur des chiffres autour de 75%. Sur les premiers éléments que j'ai pu consulter, on est un peu au-dessus. Donc de l'ordre de 80% de satisfait, voire très satisfait, sur la satisfaction riverain et habitant. Côté commerçants, l'enthousiasme est un peu moins flagrant. Les avis en tout cas sont très partagés. Certains ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer, d'autres à l'inverse s'en sont plutôt bien sortis. Je ne pense pas que c'est modifié trop la fréquentation de la pharmacie. Parce que les gens qui ont besoin de médicaments ou qui ont besoin de venir en pharmacie se rendent dans le lieu, même s'il n'y a pas forcément un accès. Je crois que l'idée est très bonne, qu'il faut continuer et puis peut-être améliorer un petit peu, si ça doit devenir piéton, faire quelques travaux. En attendant une piétonisation plus définitive, les villes urbanais cet après-midi ont très vite repris leurs habitudes. L'avenue Henri Barbus sera néanmoins fermée tous les samedis après-midi pour limiter les nuisances sonores liées au mariage.